Je vous propose justement qu'on regarde maintenant l'extrait d'un documentaire éclairant et bouleversant qui sera diffusé mardi 17 octobre à 21h10 sur France 2. Ça s'appelle « Le collège de M. Paty » réalisé par Christine Tournadre. C'est un long travail de reconstruction avec les enseignants et les élèves du collège du Bois-le-Dône à Conflans-Saint-Honorin. Écoutez notamment une enseignante qui témoigne. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'effrayant derrière tout ça et qu'on refuse de voir. Je ne sais pas, est-ce que c'est la responsabilité des élèves ? Le fait que des élèves se soient retournés contre leur professeur ? Le fait que tous les élèves du collège aient vu la photo de la décapitation ? Le fait qu'on ait une élève de 6ème qui ait demandé à ses camarades de liker la photo de son professeur décapité ? Tu vois ? Enfin c'est monstrueux en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. C'est parce que ça nous fait trop mal de voir que c'est nos élèves qui ont fait ça aussi. Et nous, quelle est notre responsabilité là-dedans ? Quelle est notre responsabilité là-dedans ? Aïcha Becher, comment la prof de philo entend ça ? Quelle est notre responsabilité là-dedans ? C'est terrible ! Bien sûr que l'attentat qui a touché notre collègue est terrible. Il faut aussi rappeler les faits. C'est une rumeur, je pense que vous en parlez très bien dans votre... Mais vous avez raison d'en reparler. C'est une rumeur et c'est surtout un prof d'histoire géo qui va organiser un cours de MC sur la liberté d'expression. Il va diffuser, ça va durer deux minutes, les caricatures et il va proposer... Les caricatures de Mahomet ? De Mahomet, pardon, de Charlie Hebdo. Il va proposer aux élèves qu'ils pourraient être outrés soit de sortir accompagnés d'une AESH, soit de détourner le regard. Donc il essaye de lier deux choses. La liberté d'expression qu'il est en train d'enseigner. Et d'autre part, la liberté d'opinion en disant que vous n'êtes peut-être pas aptes à regarder, ce n'est pas grave, gardez vos convictions, je ne veux pas vous froisser. Et il y a le refus de l'institution de lui donner raison. Le rapport est assez accablant en décembre 2020. On reproche à Samuel Paty d'avoir fait des erreurs. De ne pas avoir finalement assumé comme il se doit un cours sur la liberté d'expression. et de ne pas avoir protégé suffisamment les élèves de confession musulmane pour ne pas finalement froisser leur religion. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il a mené une séquence pédagogique qui a à la fois essayé d'aménager les croyances et les susceptibilités, entre guillemets, adolescentes, et en même temps de faire vivre ce cours. Ce qui est effectivement terrible, c'est la façon dont ça s'est retourné, la machine institutionnelle s'est retournée contre lui, et les élèves ont également proféré des rumeurs. Notamment une élève absente du cours, c'est un mensonge. Voilà, mais il ne faut pas non plus produire entre ces différents événements la rumeur, l'élève qui a menti, et la diffusion de ces images, un lien de causalité. Il y a une convergence entre tous ces événements qui a produit l'attentat, mais ce n'est pas parce qu'un professeur a diffusé ces images qu'il est mort. On ne peut pas dire ça, c'est qu'il y a eu à un moment un enchaînement dramatique, c'est-à-dire que moi-même, je les ai diffusées ces images au lendemain de 2015, il ne m'est rien arrivé, même si ça a été sujet à difficulté au sein du cours, etc., qu'on a discuté, etc., ce n'est pas la diffusion en elle-même qui a produit le meurtre. – Est-ce que vous aviez proposé à des élèves de sortir ou pas ? – Bien sûr. – Ça, Saint-Mépatine lui-même n'est pas à l'aise avec ça, il pense avoir fait une connerie pédagogique en les faisant sortir. – Mais ce n'est pas une question évidente, en fait. Ce n'est pas facile d'avoir une réponse à cette question, non ? – Et d'ailleurs, oui, c'est une question qu'il se pose, il n'y répond pas, la personne à côté lui dit « Ah bon, tu les as fait sortir ? » Et le lendemain, il n'y avait pas la personne, il n'y avait pas l'ESH, il leur propose de fermer les yeux. Et c'est ce cours qui va être déterminant, comme vous le dites, ce n'est pas sur le fond, c'est qu'une élève va invoquer ce cours où elle n'était pas, justement pour justifier, en fait, elle est exclue du collège et elle va… Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mot qui est au centre de ça, ce sont les réseaux sociaux. – Donc, c'est intéressant, parce que Aïcha Béchir nous dit, en fait, ce n'est pas tellement le cours qui a produit ça, c'est tout ce qui a entouré ce cours. Est-ce que vous partagez tout cela ou vous dites que c'est une manière quand même de ne pas suffisamment s'intéresser à la question qui a peut-être fâché, qui est celle de l'enseignement de la laïcité aujourd'hui ? – Il y a la question de l'enseignement de la laïcité, ce qui se passe derrière, c'est qu'une mécanique s'enclenche, qui est absolument terrifiante, qui en effet est le mensonge d'une jeune fille qui n'était même pas en cours, son père, rappelons aussi, son père, c'est un parent d'élève qui fait une vidéo, aidé en plus et relayé par un imam islamiste, pour le coup, qui avait été vraiment repéré, etc., s'y ferait, oui, et après, ça s'emballe, ça s'emballe sur les réseaux, jusqu'à ce que ça arrive dans le téléphone portable d'un terroriste qui décide d'aller décapiter un professeur. Et ça, si vous voulez, bien entendu qu'il n'est pas mort directement de son cours, néanmoins, ce que ça produit comme effet de terreur est qu'aujourd'hui, beaucoup de professeurs ont peur d'être pris dans une mécanique comme celle-là, c'est-à-dire d'être épinglés dans des réseaux en boule de neige sur une accusation d'islamophobie, etc., et qu'ils se retrouvent dans le téléphone portable de quelqu'un. Et donc, quand on voit aujourd'hui que plus de la moitié des professeurs s'autocensurent, disent s'être autocensurés sur des sujets par peur d'incident, et 63% des profs d'histoire géo, eh bien, ça veut dire que quelque part, et c'est 20 points de plus qu'en 2018, la décapitation de Samuel Paty a produit de la terreur dans les salles de classe. – Je mesurais quand même, je tempérais cette idée qu'on s'autocensurerait à mon échelle, à l'échelle de mon établissement et à mon échelle individuelle. Moi, je suis enseignante de philosophie. Tous les ans, j'enseigne, l'existentialisme est un humanisme. Peut-être que Dieu n'existe pas. Enfin, je… – Non, mais peut-être, je vais citer juste les chiffres de l'IFOP, mais je… – Oui, bien sûr, mais il faut aussi t'emprimer cette autocensure. – Ça veut dire quoi, s'autocensurer ? – Voilà, exactement. – Parfois, on s'autocensure pour des raisons qui sont différentes. On va essayer d'y réfléchir, parce que là, on a des profs… Sur deux terrains, c'est aussi intéressant d'en parler. C'est un moment où vous vouliez prendre la parole. – Oui, parce que je voulais revenir sur cette question de savoir si un professeur doit faire sortir des élèves pour dire certaines choses ou pas. Ce n'est pas du tout évident. Par exemple, alors nous aussi, on a publié un petit livre d'ailleurs de Jean-Fabien Spitz, qui est un philosophe, professeur à l'Université Paris 1, sur cette question de la laïcité dévoyée, et qui dit, enfin, qui défend l'idée que, en fait, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que de deux choses l'une, où on peut enseigner des choses à tous les élèves, où on ne peut pas les enseigner. Mais on doit pouvoir les enseigner à tous les élèves. Et je vous l'aimerais juste, si je peux citer, il cite un passage de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1883. « Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez ardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universelles que plusieurs siècles de civilisations ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d'actions ainsi tracées, faites-vous un devoir d'honneur de n'en jamais sortir, restez en deçà de cette limite plutôt que vous exposez à la franchir. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. Jules Ferry, 1883. C'est cette lettre que l'inspection cite à la fin du rapport au moment où on lui explique qu'il a fait une erreur. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Cette lettre, s'il faut s'abstenir de froisser les élèves et les parents d'élèves, alors on n'enseigne plus rien, je pense. Allez-y. La première chose, c'est qu'on sait ce que c'est l'histoire et qu'aujourd'hui, pour une très grande majorité de l'opinion, Samuel Paty a été assassiné parce qu'il a monté des caricatures, point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur l'autocensure, je crois que ce qui est aussi très important à souligner, c'est que beaucoup d'enseignants aujourd'hui disent qu'on ne va pas lâcher. On va continuer justement le combat de Samuel Paty. Moi, j'ai rencontré énormément d'enseignants et je pense particulièrement à une enseignante qui encore plus explique ce que c'est le blasphème, encore plus explique le caricature. À chaque niveau de classe, elle leur fait une fiche pédagogique, etc. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il y a, oui, des preuves qui sont censures par peur, mais il y a des preuves qui continuent et encore avec plus d'énergie. Mais non.